Bienvenue pour notre nouvel épisode J'ai l'impression qu'elle est un peu plus résistante qu'avant Donc bienvenue, on est en train de gaspiller nos cailloux Bon on en a presque 200 ça va Comme ça ça abîme pas la durabilité de notre arc Donc ce qui s'est passé, j'étais en train de farmer tout ça Et il y a ça qui est passé à côté de la base Donc je voulais vous montrer en fait le canon, la puissance du canon Je pense que ça va quoi Mais après je pense quand même qu'on fait plus de dégâts avec l'arbalète et tout Mais comme j'ai dit, ça rebondit Ça rebondit peut-être un peu trop honnêtement Ça rebondit un peu trop Et donc les choses, ça abîme les choses Ça c'est un peu un problème Euh... Oui, ça Alors, ce que j'ai fait... Non c'est pas ça, non, ça c'est une arme Ça c'est une arme, voyons Euh... Ah bah je l'ai sûrement Voilà, très bien Donc ce que je voulais faire c'est que Je voulais aller tout simplement dormir Et euh... Et après on part Donc entre temps j'ai farmé un peu Putain ça, ça a abîmé plein de trucs À des endroits bizarres Genre comment l'échafaudage il s'est détouché Trop bizarre Euh... Donc je voulais euh... Donc dormir Parce que j'ai mis de la nourriture et tout ça Euh... Donc on va ça... On va se dormir et tout ça Et on va repartir On va utiliser notre hache Donc vous pouvez voir que je l'ai quand même bien bien utilisé Elle est super résistante honnêtement Elle est méga méga résistante J'ai coupé énormément de choses avec Donc euh... Donc ça, ça fait... Ça fait vraiment plaisir Euh... Je pense... Putain, elle m'a fait peur de bouche de merde Oui, j'ai un nouveau pet aussi Je pense que... On va... J'ai envie dans un sens de l'augmenter Mais je suis pas complètement certain si c'est utile De la mettre en normal Parce que je crois que quand elle va passer au niveau 6 On va pouvoir la réparer avec de la colle Donc c'est peut-être plus intéressant Puis après c'est pas censé être une arme À éléments Mais encore une fois je suis pas sûr Je sais pas Je sais pas On va peut-être tout simplement la réparer avec euh... Les mandibules De toute façon les... Les termites on va en croiser d'autres Et on va... On va en farmer d'autres Euh... Donc ouais, je préfère faire ça comme ça J'ai pris le pet avec nous Donc on aura de la place en plus Euh... Il y a des... Des feuilles sèches qu'on doit poser Très bien On a ça déposé On a du soin à faire Désolé du coup bah vous voyez un peu ce que je suis en train de faire Bah de toute façon il y a pas grand chose à faire Euh... Mais ouais on va... On va partir J'ai euh... Farmé énormément de... Genre de briques et tout ça Euh... Beaucoup de champignons J'ai beaucoup de champignons Euh... J'ai beaucoup euh... Bah tout ce... Tout ce qu'on y manquait en fait Vous voyez je suis même retourné dans l'eau et tout ça Euh... J'ai récupéré des... Euh... Des choux Des choux on en a... Bah on a plus qu'une euh... Une portion c'est à dire 30 hein Parce que c'est à chaque fois c'est 30 Donc ça ça va être un peu un problème Vous voyez que là on a quand même pas mal de... De feuilles et tout ça Allez donc encore Donc voilà après j'ai farmé aussi quelques... Quelques verres et tout Euh... Et après je me suis dit on va faire des... Des nouveaux murs et tout Mais en fait non Pourquoi ? Parce que je vais attendre de récupérer les nouvelles choses Pour pouvoir farmer Parce que je vais vous montrer en fait les nouvelles choses qu'on récupère hein Genre le... Euh... Le marteau et tout ça Et après je vais me concentrer pour farmer Aussi je me suis fait attaquer par des larves Mais les larves de feu Donc euh... Des larves de haut niveau Donc c'était un peu... Un peu chiant Mais... Elles étaient que 3 je crois 3 ou 4 grand maximum Et elles venaient toujours de là Alors un truc que j'ai remarqué aussi C'est que les défenses de base en fait font ça bien C'est à dire que... On va enlever ça Euh... Euh... font ça bien C'est à dire que par exemple de ce côté là On sait qu'il y a des... Il y a plein d'araignées et tout ça Donc elles viennent de ce côté ici Bon après on sait que les larves de feu elles sont ici Et elles viennent de ce côté ici Après on a quoi d'autre qui nous a attaqué ? Euh... Les fourmis rouges pareil C'est dans la même direction C'est euh... Ah oui non on a pas marqué le lieu des fourmis C'est dans la même direction Donc elles viennent d'ici Euh... Du coup elles sont venues Elles sont venues de l'autre côté du coup Je crois que je me suis fait attaquer une seule fois Mais c'est très très vieux Donc je m'en rappelle plus vraiment Mais je crois bien qu'elles sont venues de leur camp Donc en gros Euh... Ce que je veux dire c'est que... Attendez je regarde si tout est bon Ouais on est bon Euh... Ce que je veux dire c'est que En fait ils vont venir tout simplement de leur base Pour vous attaquer Donc je vais devoir consolider un des murs En fait du coup ça permet de vous concentrer en fait sur un mur Voilà et ça c'est bien On va faire ça Je vais aller aussi farmer des euh... Des choses en plus Je sais pas si on prend une deuxième arme en plus J'ai envie de prendre le trident J'ai bien envie de prendre le trident honnêtement Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment très très utile Euh... Qu'est-ce qu'on peut prendre comme arme en plus ? Un truc à deux mains peut-être On sait rien On va mettre le trident On se débrouillera comme ça honnêtement Parce qu'on va faire de la farm et tout Donc on se débrouillera Euh... On doit aller récupérer des euh... Des chrysalides On va dormir Donc vous voyez les choses en fait viennent de leur base Donc du coup moi j'ai un mur spécialement Qui a genre donc araignées, larves de feu, fourmis rouges, fourmis noires Euh... Et tout ça Et c'est ce mur là C'est... Quel point cardinal du coup ? C'est nord-ouest du coup ? C'est nord-ouest C'est juste ce mur là Et ce que je vais faire plus tard Quand on aura la... Le marteau et tout ça après cet épisode Ce que je vais faire c'est que je vais consolider ce mur là Alors je sais un peu plus ou moins comment je vais le faire Là on va le... On va bien le faire en fait On va mettre des échafaudages comme ça Là on va les coller l'un à l'autre Un truc comme ça en fait Et après on va directement mettre les... Euh... Les pavillons Non, les... Les palissades Parce qu'en plus les palissades quand vous regardez c'est grand Vous voyez c'est... c'est grand Mais en fait ça va s'ajuster aux... Aux échafaudages Putain j'ai du mal avec les mots Aux échafaudages Donc ça c'est vachement bien Genre par exemple là en théorie ça devrait... Être... Pas vraiment de la même taille Mais en fait quand ça se met, ça se place, ça se met de la même taille et tout ça Donc c'est vachement bien, c'est vachement bien Vous pouvez faire des grands murs comme ça Donc j'ai pensé à faire ça Donc voilà on va... On va tout améliorer Mais bon d'abord on va récupérer le marteau et tout Donc voilà j'ai déjà un... Plus ou moins un plan Mais on va faire un gros mur ici Alors après euh... Enfin on va partir, on va prendre à manger, on va partir Après la question c'est est-ce qu'on fait un mur en briques ? Bah... J'ai envie de dire on peut Parce que je veux avoir une 200 brique plus Donc on peut en théorie Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'on va le faire ? J'en sais rien J'aurais de faire un repas Est-ce qu'on va le faire ? Je sais pas Parce que j'ai pas trop envie de dénaturer en fait Le fait que ça soit une cabane dans les bois Vous voyez, une petite maison cabane dans les bois Donc si on commence à faire genre des trucs avec des briques et tout Genre un château et tout Je sais pas, ça arrive de pas être très beau, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est pour ça que je suis en train de me demander si on va le faire ou pas En briques en tout cas, le mur on va le faire, mais est-ce qu'on va le faire en briques ça c'est autre chose Donc voilà, j'étais en train de me demander ça moi personne Hum... Aussi... Aussi pour la plantation Donc je l'ai coupé, la plante qu'on avait On avait une grande tige en fait, énorme Pas une tige genre normale, mais c'est pour ça que je crois que quand ils disent Genre les chances d'avoir une pousse verte Ah bah tiens, là on a des... Là on a juste des petites plantes Donc si en théorie je mets de l'engrais avec un champignon On devrait avoir un grand champignon A chaque fois en fait il faut de l'engrais Je sais pas si on peut planter ça, je crois pas On va regarder Ne vous inquiétez pas, c'est juste la mouche qui veut s'amuser Tu arrêtes pas de me pousser Euh... On me fonge ça Et il me faut... Ça Ah, on peut planter ça Ouais Ouh, temps de croissance 72 Ok, fais voir l'autre 48, ok Donc ça Donc change de pousse verte 0% Change de pousse verte 50% Ok, donc là on devrait avoir un... Un champignon, voilà on va avoir un champignon Et on a une chance d'avoir un très gros champignon en fait avec la pousse verte Et du coup ça va donner beaucoup plus de ressources Donc euh... donc c'est très cool Ok, on a du soin On a à boire, on a à manger Il me faut des flèches, j'ai fait un autre coup de principe Flèches Voilà, très bien Est-ce qu'on va changer ces flèches en flèches de froid ou quelque chose comme ça ? Faut que je regarde, c'est le froid A chaque fois je l'inverse en fait C'est le salé qu'elles aiment pas C'est le salé qu'elles aiment pas Est-ce qu'on a du sel ? On a pas mal de sel On a pas mal de sel On a pas mal de sel, très bien Voilà, ça c'est bien le conseil On va surtout combattre ça C'est parfait, let's go Ah oui, non, non, l'armure J'ai encore l'armure de la... ah putain De la fourmi rouge Ça c'est un problème Donc on va se repasser en... Une abeille Parce qu'il est plus facile à réparer Et ce casque-là Désolé, du coup je suis pas complètement... C'est bon et safe Ok, ouais ça ça va être notre équipement On répare, on peut l'améliore Dans l'instant je sais pas si ça vaut le coup du coup de faire... Ça on peut le réparer facilement Ça par contre on va devoir l'améliorer si on veut le réparer Les épaulières Alors c'est... 5 plaquages fragiles Je sais plus si on a 5 plaquages fragiles Plaquages fragiles Hop Je farm de l'astico aussi Ah tiens ! C'est ce que c'est ça ? Tire-frein ! Ouh, donc l'équipement aussi peut avoir des choses spéciales Enfin, certains équipements ? Tire-frein, on va voir ce que c'est... Merde, putain j'ai envie de tester avec tout le reste Mais on avait pas déjà des armures niveau 5 ? Qui avaient rien de spécial ? Je suis quasiment sûr qu'on avait un truc niveau 5 Bah oui, ça par exemple... Ah mais c'est parce que c'est une armure spéciale peut-être Ouais non, celle-là elle a pas d'amélioration Ou alors... Ou alors certaines ont des améliorations et d'autres non Tout simplement Ça peut être ça Après je crois pas que j'ai un autre équipement normal niveau 5 Donc euh... voilà Parce que ça c'est peut-être spécial en fait Vu qu'il y a un suffixe Comme ça qu'on dit ? Enfin... Petit euh... Petit... Après... Ouais, vous avez compris ce que je veux dire Donc vous pouvez voir ce que ça fait Donc... Tire-frein C'est où tire-frein ? C'est... Je comprends rien Tire-frein Les flèches qui touchent une cible ont une chance de la ralentir Ouh, c'est bon ça ! C'est bon ça ! Ça je suis... Tenté de le mettre au 5 aussi pour voir en fait Sinon on va devoir prendre le... Le normal Comme ça Euh... On a l'assassin aussi Et après on va mettre... Critique Donc... Assassin, bouclier humain, heure et huile de lynx Le... La célérité et le trapper Ok Let's go Ça on peut le ranger ? Non On est parti... Mais casse-toi ! Putain, ça commence bien quoi ! Saloperie ! Ok, on va mettre dedans On se casse Tastes bon ! Aïe 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 Les stats c'est ce qu'on... Ce qu'on... Ce qu'on est de... Ce qu'ils nous donnent dans le blowprint quoi Pour la crafter Donc y'a pas de problème Alors apparemment quand on les monte au niveau 5 Après quand on veut les passer au niveau 6 On peut avoir des choses en plus Des... Des améliorations en plus Donc c'est ce qu'il se passe apparemment là Avec le... Le plastron là qu'on a Par contre après des fois on trouve des armures dans le... L'environnement quoi Qui sont... Spéciales apparemment De ce que j'ai compris Genre par exemple on a... La cuirasse... De cloporte La cuirasse de cloporte C'est genre à 1% de moins de défense Elle est à 14 au lieu de 15 Par contre je... Alors on a pas la version normale Donc je sais pas Mais je pense qu'elle doit être plus facile à réparer En tout cas nous on l'a réparer sans problème Donc je crois qu'elle est plus facile à réparer Après on a... On a les jambes d'abeilles Pourrissantes Elle elle a moins de... Résistance... Non la résistance est la bonne Elle a moins de défense je crois Ou l'inverse On a les deux Euh... Par contre elle est beaucoup plus facile à réparer Parce qu'elle a pas besoin... Euh... De... Morceaux d'abeilles Elle a juste besoin de... Elle a juste besoin de cuir en fait Euh... Donc c'est plus facile à réparer Mais euh... Voilà du coup euh... Bah c'est... C'est pas la même chose quoi Et faut voir... Attends il y a du pollen qui tombe Pour voir si après ces armures donc dites spéciales Est-ce qu'elles peuvent être mieux au final que la version normale Parce que le problème aussi c'est qu'elles comptent pas pour un set Qu'on avait testé euh... On avait testé euh... Genre avec les abeilles On avait le... Le corps Enfin le plastron Le casque En abeilles Puis les jambes spéciales qu'on avait trouvées Ça comptait pas Ça donnait pas le bonus de set Donc ça compte pas pour un set Ça faut le savoir Donc ça c'est embêtant Mais après si vous prenez une partie C'est pas si mal C'est pas si mal C'est pas si mal Et euh... Vu le... Le plastron du cloporte Là le spécial Apparemment On peut le passer au niveau 6 Mais euh... Mais ça donne pas de choses spéciales Donc ça c'est un problème Alors que le plastron de l'abeille niveau 6 Il donne un truc spécial Donc peut-être que... Les euh... Les choses spéciales ne peuvent pas avoir aussi de... De rajout Donc ça il faudra tester Il faudra faire plus de tests Ça c'est embêtant Du coup on augmenterait le... Genre les jambes d'abeilles pour rien en fait Bon j'avoue que... Le fait de pas avoir à farmer des abeilles C'est bien Pour réparer je pense C'est bien sûr d'aller farmer des abeilles Mais voilà C'est ça ce qui se passe avec euh... Avec l'équipement là Diquez l'heure Putain je sais Euh... Donc ouais Mais c'est intéressant C'est intéressant Parce que là on a vraiment un truc Sympa Avec euh... Tire frein Flèche qui touche On a une chance de le ralentir Euh... Donc ça vaut vraiment le coup De peut-être De mettre le 7 Au niveau 6 Je suis vraiment content de ça Alors là il y en avait plein en hauteur Alors je sais pas si ça... Si on peut les prendre Parce que si on tire dessus On peut les récupérer Donc c'est la question C'est la question Un peu Donc euh... Par contre il y a des... Il y a des pas belles Non 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 T'es trop grosse Désolé Ah... On dirait qu'elle avait été ralent... Arrêtée là Genre elle est marchée sur place Ah... On dirait qu'elle avait été ralent... Après en théorie ces flèches là Et les flèches là sont pour les... C'est elle qui fait ce bruit là ? C'est elle Ouh... Trois saletés résistantes C'est bien ça A chaque fois il en faut une dizaine Pour fabriquer des choses Ok nickel Hop il y en a plein Hop 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 Ah merde La viande Quel con Complètement oublée ma viande Fais voir un peu ça D'abord je récupère Les flèches Or fais voir C'est quoi qu'on ramasse ? Ah, il y a encore un truc là. Ok. Est-ce qu'avec le coup revient le coup ? Non. T'es quoi toi ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec toi ? Ah, le truc il disparaît et tout. Oh, c'est un peu chiant à récupérer honnêtement parce que les parties je ne sais jamais lesquelles sont les vraies en fait. J'ai pas envie d'utiliser toutes mes flèches salées en fait sur ça. C'est que je voudrais aller farmer un peu plus de machin que permites. C'est les flèches normales, yes. J'ai pas pris mon arc. Je sais pas si j'aurais pas dû le prendre en fait. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Il y a rien du tout. Par... Par des pierres. Des espaces. Ah elle attaque la fournie. Elle défonce quoi. là bas il y en a la hache s'il vous plaît on va essayer d'en récupérer le plus possible on a quand même pas mal de choses à faire avec on a on a plein d'équipements ça fait chier qu'il fasse nuit quoi on a plein d'équipements et on a genre les équipements le genre les plastrons et tout ça plastrons et tout ça et après on a aussi le bouclier à faire vous avez vu un de trois coups c'est c'est aussi la différence pour ça que c'est bien de faire des combos parce que vous faites plus de dégâts genre je pense que doit avoir un truc comme ça dans les coups c'est genre le deuxième coup fait genre 10% de plus de dégâts que le premier le troisième ou alors 10% de dégâts que le deuxième un truc comme ça ok ça c'est bien il va falloir faire sécher tout ça il va falloir faire sécher tout ça on en a que 21 on pourrait on pourrait aller en récupérer un peu plus pour aller en récupérer un tout petit peu plus du champignon de couper du champignon avant il y a du bois donc peut-être que ah non non ça c'est pas termine ça il n'y a pas des flares il n'y a pas des flares dans le jeu genre on balance de la lumière de loin bon on va en profiter tant mieux hein si il n'y a personne à la maison moi je vais pas me plaindre ah ça donne des morceaux de champignons ça ça donne des gros morceaux de champignons en fait enfin c'est des moyens c'est pas comme les rouges et blanc par contre il ya un peu problème vous voyez là genre la lumière s'arrête parce que le modèle dans le visage du modèle passe devant la lumière j'aimerais bien qu'ils corrigent ça en première personne ce qu'en troisième personne s'il n'y a pas de problème dans première personne voyez des fois il ya des problèmes en fait là avec la lumière et honnêtement c'est chiant pas c'est chiant on peut jouer avec y'a pas de problème c'est juste que c'est déjà assez stressant comme ça le jeu de temps en temps enfin surtout la nuit je parle donc le fait de que la lumière s'éteigne comme ça et et reviennent ça aide pas niveau stress niveau angoisse ça ça aide pas du tout je voudrais bien que ça s'arrête c'est quoi ça ouais des morceaux de champignons marrons du coup c'est bien ça on peut prendre cela c'est bien ça on va boire un coup nickel 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 très bien on a une carapace nickel là on devrait même rentrer pour aller faire sécher les choses on va pas le faire encore directement parce que j'a pas ce que j'a pas ce que j'a pas je voudrais faire mais encore un peu de chrysalide et tout ça on va pas le faire encore qu'est ce qu'il faudrait que je compte le nombre de chrysalide qu'il faut à bref on peut faire on peut les faire sécher que trois par trois je suis en train de me demander si je devrais pas faire plus de séchoir mais bon comme j'ai dit je pense que le séchage je vais le faire de mon côté pas en vidéo de toute façon il n'en faut pas beaucoup pour le marteau je crois qu'il en faut peut-être deux donc à la limite c'est pas très grave pour me ok ça a l'air d'être ah là bas on a un truc ok ça a l'air d'être tranquille on va regarder vite fait alors ça la peau de chrysalide c'est très bien donc nous on veut donc ça c'est pas avec de la peau de chrysalide on est d'accord ça non il faut des cubes et ça non plus ok donc ça arme non alors marteau il en faut deux non on a quand même 19 21 21 donc deux très bien ça on va pouvoir le faire après ça il faut de la peluche la peluche on va pouvoir la récupérer aussi ah oui on a aussi les autres choses à récupérer la peluche on va absolument récupérer de la peluche ah du coup la peluche c'est sur le paillasson et il faut monter par le vélo je crois je crois que c'est par le vélo ok donc ouais faut qu'on aille faire ça avant de partir après qu'est-ce qu'on a ça non on a le bouclier donc encore deux et de la peluche oui putain absolument de la peluche en fait donc deux puis en plus c'est bien parce qu'on n'aura plus besoin de le réparer ça parce qu'on a le on a l'atout là ça c'est top ça même ça non on n'a pas les têtes de feu donc ça fera un bouclier donc ça fait quatre avec le marteau et après il y a tout tout l'équipement donc ça cinq après on a celui-là la version alors il y a la moyenne l'armure moyenne l'armure lourde l'armure moyenne c'est du deux lourde c'est du cinq on termine c'est pas pour le moment là c'est sept là c'est un là il faut aussi de la peluche du vedaca un domestique on l'a aussi ça fait beaucoup donc faut absolument peluche et encore plus de chrysalide alors le vélo il était où est-ce que est-ce qu'il est marqué le vélo c'est ça vélo tout terrain c'est ça donc c'est là oui c'est là ah ça c'est bien ça les grandes oh attention des larves ah les larves j'ai pris le trident pour les combattre pour éviter qu'elles cassent elles m'ont cassé quand même deux murs les larves de feu c'est pas de la merde ça peut être bien fort ça vous prie mais donc j'ai utilisé le trident et j'ai spammé en fait les coups du trident ça marche bien ça marche bien vu qu'elles sont faibles contre le piquant l'empalement voilà l'empalement vu qu'elles sont faibles contre l'empalement honnêtement ça marche très très bien donc spammé spammé des attaques c'est quoi ça c'est une boue ça pammé une lance ça marche très bien alors attends les amas de sel maintenant ça devient intéressant je commence à bien comprendre comment ils veulent qu'on joue en fait les différents types de flèches en gros avoir plusieurs flèches c'est un peu la merde parce que ça prend beaucoup de place donc c'est pas vraiment le but enfin si vous êtes solo honnêtement avoir plusieurs types de flèches laissez tomber c'est une galère ça c'était rafraîchant alors attends le vélo je perds comme ça à la nuit c'est la merde pour se repérer ici donc c'est une galère mais après vous faites genre des stacks de flèches comme ce qu'on a fait non et après vous utilisez du sel pour les transformer en fait et c'est là que ça devient donc des flèches spéciales puis après vous récupérez encore vos stacks de flèches que vous avez balancées parce que ça devient des flèches normales et là vous réutilisez encore vos flèches plus genre le sel ou quoi que ce soit ce que vous avez farmé donc ouais je commence à bien comprendre leur système ça va c'est sympa c'est sympathique leur système je trouve ça cool et ce qui est bien c'est le fait comme d'habitude de pouvoir récupérer de pouvoir récupérer les flèches là c'est vraiment bien ça qu'est-ce que je fais moi comme ça j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu non comme ça c'est en descente vu que c'est en descente ça va ça passe nickel donc les peluches c'est la hache quasiment sûr c'est la hache après il nous faudrait alors attends vu qu'il y a des fourmis on a tort l'assassin ouais l'assassin oui on va le garder c'est bien d'avoir un dot donc ce qui est bien avec si on prend une une dague poison ça voudrait dire que on peut faire deux dots le saignement ok le saignement plus le poison je crois qu'elle est juste derrière ça va deux sur trois c'est pas mal donc c'est bien ah c'est là c'est là c'est là merde merde elle me fait chier par contre sans déconner ramène ta fraise vous avez vu encore j'ai l'impression je crois qu'il y a un truc qui est bugué je crois que ça ça va être l'âme sans me prendre vie et frapper les dagues sont tes armes de prier si on enlève ça pourquoi elle a plus de vie déjà non il y a sa vie qui baisse regardez il y a sa vie qui baisse je comprends pas il y a un truc que je piche pas est-ce qu'ils auraient c'est comme si en fait il y avait un poison ou un saignement en fait plein des grosses on a récupéré au moins des mandibules c'est comme s'il y avait un saignement ou un poison sur les flèches je comprends pas fabriquer à part du fragment de choix d'une plume de corbeau et fil de corde de soie ouais d'accord mais il n'y a rien qui m'indique comme quoi ça fait quelque chose de spécial par contre c'est vrai que ça nous sert plus à rien l'étourdissement à l'arc parce que j'utilise plus l'arc je ne l'ai pas pris avec moi parce qu'au final l'arc c'est juste ça même ça aussi en fait je sais pas l'arc c'est pas vraiment le plus intéressant maintenant notre arbalète est vraiment très résistante donc il y a des acariens ça aussi donc la plupart du temps on prend en l'arc balède ça fait du meilleur mais pourquoi il n'y a plus de vie là qu'est-ce qu'il se passe what the fuck je comprends pas je comprends pas du tout ce qui se passe ok nickel c'est 4 par truc où il y a des stats cachées qui sont peut-être buggées où il y a quelque chose qui m'échappe ou alors notre personnage est buggé vous vous rappelez qu'on avait une épée à deux mains avec le bouclier donc dans ce sens je suis en train de me demander si ça a pas fait des problèmes ah c'est pas le gameplay le plus fun la dague merde c'est bien gameplay dague gameplay dague pas mal bon après honnêtement quand ça quand vous tapez critique critique c'est bien c'est juste qu'il faut un setup critique en fait mais c'est pas mal qu'à un moment je me battais moi quand j'avais dit quand je me baladais je me mettais l'équipement de la fourmi noire et quand vous vous protégez en fait ça augmente les crit ah bah les trucs ils faisaient pas malin quand vous faites 50 coups en 10 secondes et qu'il y en a au moins 30 qui crit les trucs ils rigolent pas ça me fait chier je ne sais pas plus qu'il ralentit ah là là j'en étais sûr que c'était une mauvaise idée ah les fourmis pour le moment maintenant ça y est il n'y a que les rouges non pas les rouges les feux qui sont vraiment résistants le reste c'est du massacre massacre très bien c'est bon ok il n'a pas les mêmes types il n'a pas les mêmes types pas mal tu peux te descendre un moment je me suis dit c'est peut-être la mutation qui est buguée genre elle met du saignement en fait sur toutes nos arbres au lieu que ça soit que sur la dague mais je ne sais pas je ne comprends pas du coup notre chapeau en fait il ne nous aide plus vraiment je suis en train de me dire que si vraiment on arrête d'utiliser notre arc le chapeau on peut le jeter je pense à ça ça l'enlevé si on reste une certaine distance ils ne vont pas nous tirer dessus merde je ne vois rien avec les icônes je crois qu'il y a une touche pour les enlever les icônes je ne me rappelle plus ah oui j'ai trouvé les icônes pour faire les les aimotes aussi je trouvais la touche pour faire les c'est mode caméra bon c'est pas grave mais je sais qu'on peut les enlever les icônes pour ne pas les voir parce que c'est vrai que quand il y en a plein parce que là moi j'en ai mis 4 en fait non 5 en tout non 6 avec la maison oui en fait j'en ai mis beaucoup je pensais que c'était le jeu qui en mettait pas mal mais en fait non c'est l'icône qui m'intéresse en fait c'est vrai que c'est la maison comment ça marche attends mais là t'es en train de me montrer quoi genre ça c'est les fournes les larves ça c'est les araignées ça c'est la deuxième maison ça je sais pas du tout ce que t'es en train de me montrer le jeu là non plus exactement rien c'est les sèvres le 7 c'est la maison là c'est qu'est-ce que t'es en train de me montrer le jeu point de repère vide vous savez ce que c'est je crois qu'on a trouvé un moyen de trouver les emplacements de mission je crois qu'on a grugé le jeu je crois qu'on a grugé le jeu vous savez ça là où il faut mettre genre point de repère placer un point de repère placer un point de repère ces deux là je crois qu'ils nous les montrent 1 2 il y en a 2 qui sont invisibles il y a le 6 et le 1 il y a le 6 et le 1 qui sont invisibles faudra voir on va voir ça on va voir ça il y a le 6 et le 1 qui sont complètement invisibles oh putain on peut utiliser la hache ah ça l'a stoppé j'ai l'impression que oeil de lynx ça marche pas honnêtement après c'est peut-être des choses que vu qu'on est en plein combat je le vois pas et tout ça j'ai l'impression que oeil de lynx ça marche pas je crois que là ce qui vient de se passer c'est la c'est pas la mutation c'est ça c'est le fait tir de frein tir de frein je crois que c'est tir de frein qui a marché oh putain de merde là what vous pouvez pas vous mettre sur la gueule non t'es pas demandé bon ça j'ai compris point de vue dégâts et consommation d'endurance je crois que l'arbalète quand même reste le plus intéressant même le fait l'embêtement du fait que à chaque fois il faut recharger le carreau flèche non il n'y a pas il n'y a pas mieux ça reste quand même nettement mieux que l'arc il nous faudrait un autre arc en fait il faudrait un nouvel arc mais bon vu qu'on va avoir une nouvelle arbalète qui est encore plus puissante du coup bah ouais non 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 méga résistante maintenant donc on peut tuer énormément de choses est-ce que j'ai des des carreaux qui manquent bon bah voilà on a récupéré ça c'est nickel on va utiliser la hache pour combattre je crois il nous faut de la nourriture mais sur la mouche mouche on a ouh très bien on a plus de 25 c'est bien sur la mouche ah bah tu on as ça aussi on a de la nourriture sur la mouche bon ça va on va regarder en haut du pot on va regarder en haut du pot c'est plus trop où on passe ah oui par là par le sécateur on va faire ça et on va aller bah tiens on va aller analyser ce qu'on a là dans le labo qui est pas très loin et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller taper quelques termites aussi parce que je voudrais des mandibules un peu plus de mandibules il nous manque des mandibules on a plus qu'une je crois à la maison on en a déjà utilisé une pour réparer la hache et du coup j'en ai besoin pour la hache un peu la hache je sais pas si on lui met un élément ou pas ah merde y'a pas les trucs sont pas réapparus je sais pas si on lui met un élément ou pas la hache alors genre la hache c'est quoi c'est taillade le type de dégâts ouais coup de hache genre en fait il faudrait enfin dans ma logique à moi genre bon ça c'est empalement genre par exemple ça c'est c'est faible contre la coupe donc la coupe c'est la hache donc on pourrait mettre une hache de frais du coup on utilise la hache contre ça ça va faire très très mal là c'est concassé en fait vous voyez moi je pense qu'il faudrait réfléchir comme ça en fait mais bon après voilà là on a faiblesse coupe épicée donc en fait il faudrait faire une taillade épicée pas une coupe parce que si on fait une découpe froid déjà parce que ça c'est des choses qu'on tue souvent genre là c'est empaler les fourmis c'est tout le temps empaler j'ai jamais fait gaffe fourmis feu ah non les feu elles ont pas de faiblesse enfin par le frais quoi empaler empaler d'accord donc tout ce qui est lance pour les fourmis j'avais pas fait attention à ça c'est du taillage voilà coupe empaler j'ai l'impression que coupe frais ça peut être intéressant si on veut l'utiliser de temps en temps comme une arme les scarabées il est possible de récupérer des carapaces scintillantes une fois la créature vaincue ah donc faut vraiment le tuer bonne chance pour les tuer après ils sont faibles aux éléments peut-être qu'on peut voilà si on en voit on va essayer avec les flèches salées on va essayer nous on était passé par où on est passé par là merde j'ai pas ah oui merde géronimo putain ça va j'avais oublié ce détail bon si on revoit bon si on revoit si on revoit un un scarabée on essaye on essaye l'arbalète salée ça va peut-être ça va peut-être faire très mal suffisamment pour le tuer je suis j'aurais pu monter sur ça directement en fait au lieu de me faire chier Ok, très bien. Ça aussi c'est nouveau, on est d'accord. Ouais, nickel. Juste un peu d'eau qu'il faudra trouver si on veut rester un peu plus longtemps. Du cuir, on n'apprend rien. Ça c'est tranquille, quand on a des nouvelles choses c'est cool. La corde en peluche, ça aussi il va falloir faire de la corde. Ouh, des flèches en bois, ça ça m'intéresse par contre. Ça m'intéresse. Ouh, une flèche niveau 5. Alors, une flèche tranchante et redoutable fabriquée à partir d'éclats de bois. Ouh putain. Tu te prends ça dans le cul, gros, ça fait mal. Donc, ouais, ça fait 1.5 de dégâts, je dirais. Ça c'est 1. Ça c'est, bah je sais pas, 1.2. J'en sais rien. Et ça ce serait 1.5. Et apparemment on peut faire des flèches spéciales avec. Donc, 5 bois ça fait 5 flèches. Ouais, c'est comme les plumes. Non, c'est, putain, c'est cher. Parce qu'une plume fait 5 flèches. Bon après c'est 3 cordes de soie pour faire 5 flèches. Ah bah là c'est cher en bois, putain. 5 bois pour 5 flèches. Enfin, un bois et une flèche quoi. Ah la vache. Ah on va rester là pendant un moment pour farmer du bois. Bah ça mais je le ferai de mon côté. Et ça il faut les filocher là. Pour faire de la corde ça. Bon ça va, on avance. Mais ouais, c'est pour ça que je voulais absolument, comme je dis, faire l'épisode là et montrer les nouveautés là qu'on a. Comme ça on les découvre ensemble. Puis après euh... C'était refreshment. Honnêtement je crois que je vais faire de la farm ici en fait. Je vais tourner un peu, récupérer tout ce qu'on peut. Et basta quoi. Comme ça j'en aurai un peu plus euh... De côté. On va manger par contre. J'en aurai plus de mon côté. Quoi ? Ah oui non mais j'ai cliqué dessus. Ça ne mange pas du coup. Voilà. Ok. Les champignons à prendre. On remonte. Alors là il faut... Ça. 76 carreaux. On a 76 carreaux salés. Comment on avait fait ? Mais non mais en fait il faut juste descendre. Je suis bête, je suis monté pour rien en fait. J'ai entendu ouais. La science. C'est pas grave. C'est pas grave. Attends mais j'ai pas de vie moi. Attends mais j'ai pas de vie moi. Ah c'est une guerrière. Cool. Je pensais que c'était une normale. Cool. Par contre t'en a pas d'eau déjà. C'est cassé. Donc euh... On va faire trouver un autre moyen de rentrer. Ah sûrement par euh... La ruche de... Dermite. Merde on a pas assez d'eau. Une fois que je prends pas de gourde on a besoin... C'est bien. Je suis content. C'est pas grave. Ah merde c'est lui. Stubule. Ah non 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 non. C'est trop tard. Je l'ai vu trop tard. Tu peux être smart, fast, lucky. Ou juste prendre des armes. Fooououad. Ugh... Wau... En ». Sous-titrage ST' 501 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 Sûrement Sous-titrage ST' 501 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 on était allé quand il faisait nuit je crois nous on était passé par la droite comme ça hop ça évite de se prendre du gaz ouais c'est pas mal et voilà elle a une base enfin non non il n'y a pas de ah mais laissez tomber pour faire une base il faudrait la faire qu'en briques à la limite mais il faut des tiges pour faire les choses donc c'est la merde par contre je crois que c'était là haut il faut faire des tiges et du des feuilles de temps en temps pour crafter des choses donc aller les ramener quoi on peut pas prendre la tyrolienne avec la peine je me demande si la rouille il n'y en a que là mais après normalement au poste de recherche on pourra aller on pourra aller en récupérer c'était ici je crois bien faut que je regarde le screenshot que j'ai fait je crois que c'était là ah peut-être dessous la poignée qu'est ce que j'ai fait sur mon screenshot si c'est dessous ah si c'est putain c'est juste devant moi par contre les trucs wow ah bah putain on va on va en chier je rappelle qu'il en faut sept tâches de métal oxydé que l'on trouve principalement sur du métal qui a été exposé aux éléments le jardin est en riche en bactéries les objets fabriqués avec cela peuvent être porteurs d'infection à du coup s'explique pourquoi la lance elle fait de l'infection je regarde mais pas l'air de trouver quoi que ce soit ça ça va être emmerdant si c'est aussi rare que ça la rouille bah putain je vais passer un super moment quoi genre faudra dormir deux jours un truc comme ça et tous les deux jours faut aller récupérer le seul spot de rouille super ah la lance t'inquiète pas que je vais jamais la lancer de ma vie si on arrive à en faire une bon 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 c'est fait parce que là je vois pas d'autres spots putain c'est nul qu'est-ce qu'on peut récupérer d'autres avec le marteau je me rappelle plus ce qu'on peut récupérer d'autres avec le marteau je me rappelle surtout de la rouille et après euh bah rien d'autre on va aller au poste de recherche on va identifier ça et on se casse non je pensais qu'il y avait de la rouille mais non je veux qu'il y avait un bonbon par ci par là bon allez on s'en va ouais non ça m'embête là après il y a peut-être un autre endroit on peut voir sur le poste de recherche allez on y va donc le poste de recherche le plus proche ouais alors après le bac à salle c'est vrai merci bon bah du coup on est obligé de se taper le chemin on est obligé de se taper le chemin alors une chose qu'on peut voir aussi vous vous rappelez que j'avais parlé du fait qu'il y avait des points invisibles il y en a un là c'est quoi le précieux qui est le plus proche c'est le 6 et le 20 c'est méga loin on va peut-être pas y aller maintenant mais je suis sûr que le 6 et le 20 c'est des missions peut-être ok donc on arrive là on arrive au poste de recherche on va voir un peu ce que ça fait là la rouille on connaît la lance mais on connaît pas le reste et ben y a rien strictement rien c'est bien mais par contre maintenant on peut rouille ressources d'enquête attends ça marche ou pas ? je sais pas si ça marche bien des fois le système je vais le trouver juste manuellement au lieu de l'écrire Allo ? Ah attends c'est peut-être moi qui l'affiche pas sur la carte ok donc ça c'est rouille là il y en a ah oui où c'est qu'il y a la la loup il y a un truc de une plaque de bois là il y en aurait là c'est quoi là ma base elle est là y a quoi là on peut aller voir ici on peut aller voir ici on peut aller voir ici je me rappelle de l'endroit c'est le morceau de de bois avec des clous dedans et je crois même je crois même qu'il y a du bois à récupérer genre les copeaux de bois pour faire des flèches on va voir ça ah non on s'est fait chier aller un truc super loin en fait mais bon c'est pas grave c'est le seul truc qui m'est venu à l'esprit donc bon voilà ouais genre ça là par contre il y a une loup qui se balade quoi il y a beaucoup de loup dedans ben non il y a beaucoup d'eau dedans j'ai pas envie de faire agro parle les araignées Alors, le poste de recherche Dit que Dit qu'on a de la rouille ici Ah putain, mais casse-toi Ah oui, des fois on va avoir un buff Ah vous voyez, le buff il s'est activé, on voit à gauche Donc ça, ça ne me coûte pas D'endurance Donc honnêtement C'est bien pour une arme un peu plus grosse C'est bon Oh la la Alors, toi Donne-moi plus de rouille par contre Ah Ah oui, là c'est un peu plus intéressant Donc c'est les clous On va pouvoir faire la lance Je crois Un seul Ah non, deux C'est quoi, c'est de deux à trois Ah bah voilà Ok, elle est tombée par terre Nickel Putain mais il est bien ce Cet endroit en fait J'ai essayé de casser ça Genre les points de repère Qui sont faits par les missions en fait C'est impossible Ils sont invincibles Ces points de repère Ouais ça c'est drôle Je voulais le déplacer moi en fait Mais on ne peut pas le déplacer Par contre On va trouver de la rouille dans de la terre Je crois que ça suffira On est à 18 C'est quoi ? 7 pour la lance Donc en théorie Si on a le reste On peut en faire deux Oh, je vois Non, il n'y a rien Il y a autre, on se casse Donc attends Il y avait ça, ça C'est fait Ah oui Est-ce qu'on est proche Des endroits là Je veux vérifier Si j'ai raison ou pas Bon, je suis content On va pouvoir faire Oh merde On va pouvoir faire Nos lances Donc en théorie La prochaine fois On peut peut-être même Bah du coup J'aurai moins à farmer Ça va prendre moins de temps Et à la limite J'ai envie de dire Qu'on n'a peut-être pas besoin De farmer Ah non C'est ça Ok J'ai rien dit C'est le truc Qui a été mis par Par la mission en fait Bon J'avais tort Mais enfin Oui Non J'avais tort Dans l'idée Mais Là on peut mettre Acariens Insectes Comme ça Ah Je dois bien monter Merci C'est bête C'est certain qu'on puisse pas leur donner de nom Bon je suis content pour la rouille en tout cas Pas besoin De se faire chier Très content pour ça Il y a des abeilles qui passent au dessus de temps en temps Donc On a un peu de chance pour ça Voilà nickel Voilà nickel 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 Voilà Là Hop Lance rouillée Yes On peut en faire une deuxième si on veut Oh elle est pas mal Elle est pas mal C'est dégueulasse quand même C'est dégueulasse Mais c'est pas mal C'est pas mal Donc ça Infection Je sais pas Ça doit être comme du poison J'imagine On pourrait même en faire une deuxième Je sais pas si on va en faire une deuxième On verra Je vais m'équiper Donc moi je vais un peu farmer je pense de mon côté J'ai un peu à droite à gauche Avec le nouveau marteau et la nouvelle hache Et je crois que la prochaine fois On va peut-être pas partir en tireur Là Comme ce qu'on fait là On va peut-être partir En Ah du coup j'ai envie d'augmenter la coccinelle Pour voir ce que ça fait aussi Je sais pas Non Non Il faudrait Non j'avais dit qu'on voulait Un set entier d'abord Avant d'aller Avant d'aller Faire autre chose Le cloporte On peut Ça Il nous faut plus de chrysalide Et là on peut Mais après il nous faut du bœuf A tout prix Et de plus de peluche J'imagine Bon le truc c'est que je veux faire absolument les deux sets en entier Donc ce qu'il va falloir faire en fait c'est repartir farmer là bas Tout simplement Même le lacarion là bas Donc il va falloir repartir farmer Donc je pense que je vais un peu farmer de mon côté Pour éviter d'avoir beaucoup Enfin trop de choses qui me manquent Et après on va Dans un deuxième temps Je On fera encore une session Nous Une session Où on ira tuer des bestioles Genre les bœufs Les récupérer des chrysalides Et tout ça Donc voilà On va s'occuper On va s'occuper la prochaine fois Et après L'épisode d'après Le prochain Ça sera Termite On ira dans les tunnels Et tout ça Avec la lance Je pense que ça va être bien Comme ça A la prochaine Portez vous bien Mais on aura d'abord Les nouveaux équipements On choisira le 7 Lequel on le veut Par contre après Si c'est vraiment des attaques chargées Ça tape automatiquement Mais c'est méga long Faudra voir Si ça fait quelque chose Après il y en a qui sont moins longues Les attaques chargées La lance Elle est méga longue La charge Je parle de ça Parce que le 7 Du scarabée Parle de plus Affaiblissement des attaques chargées Donc je sais pas trop Ce qu'ils veulent dire Peut-être que ça fait un débuff Et peut-être que si on a le 7 entier Ça réduit le temps de charge Ça serait bien Ça serait logique en plus A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada